Hello la famille ! Contente de vous retrouver pour cet épisode. En plus, c'est le début d'année 2021, donc je profite de cette occasion pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de santé, d'amour, de projet, de succès, de ce que vous voulez. Je vous envoie plein, plein, plein d'ons positifs et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Cette première vidéo va être consacrée au bullet de journal. Qu'est-ce que le bullet de journal ? Le bullet journal est une manière de s'organiser. En fait, c'est une sorte d'agenda personnalisé, bien sûr. On part d'un cahier vierge et on en fait un peu ce qu'on veut. C'est une méthode de s'organiser et ça nous permet de nous organiser chacun par rapport à notre particularité. Nous n'avons pas tous les mêmes projets, nous n'avons pas tous le même travail ou tous des projets personnels. Donc, ça permet vraiment à chacun de pouvoir l'utiliser comme bon lui semble. Une méthode qui existe, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est la méthode de Ryder Carole. Si vous êtes intéressé, il a sorti un livre. C'est un webdesigner américain qui est atteint d'un déficit d'attention et il avait du mal à tout retenir. Ça lui posait des problèmes au travail et même dans sa vie personnelle. Une fois, il s'est posé et il a commencé à tout noter dans un carnet. Il a mis en place une méthode lui permettant d'atteindre ses objectifs, de se souvenir de tout ce qu'il a à faire, d'avancer dans ses projets, etc. Et donc, il nous partage sa méthode. Aujourd'hui, c'est une marque déposée. Vous allez en entendre parler partout, certainement déjà pas mal également sur Internet. Et l'idée, c'est quoi ? C'est comprendre le passé, organiser le présent et définir le futur. Donc, c'est vraiment une méthode qui fonctionne, en tout cas pour moi. Je vais vous montrer comment démarrer un bullet de journal. En tout cas, vous donner des idées de pages pour démarrer un bullet de journal. Encore une fois, c'est personnalisé. Donc, c'est comme vous voulez, avec les pages que vous voulez. Je vais juste vous donner l'idée de démarrage pour ceux qui veulent démarrer avec moi. Donc, voilà, nous passons directement derrière la caméra. Et me voilà, derrière la caméra ! Donc, là, je vous montre mon bullet de journal de 2020. C'est le bleu. Et il y a également le bullet de journal 2021, le marron. Donc, avant de commencer 2021, on va faire un petit bilan de l'année 2020 avec les pages de garde. Donc, je vous présente toutes mes pages de garde. Comme ça, vous avez une petite idée de la décoration que je peux mettre en place, des dessins que je peux faire. Ça vous donne une idée de mon style. Comme vous pouvez constater, le bullet de journal, ce qui est pratique, ce qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser tout le temps. Il y a des mois, par exemple, où on a moins besoin de s'organiser parce qu'on va pronger ou parce qu'il y a d'autres éléments. Et là, par exemple, il y a des mois où je n'ai pas fait de pages de garde. Donc, ça veut dire que c'est un mois où je n'ai pas utilisé mon bullet de journal. Ça n'empêche pas que le mois suivant, j'en ai besoin et je l'utilise. Donc, ça qui vient, c'est vraiment personnalisé. C'est vraiment un agenda qui s'adapte à nos besoins. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fini le bilan, on va dire au revoir à 2020 et bonjour 2021. Bon, on va faire une petite présentation du carnet 2021. Alors, c'est un carnet buller du Vandal qui ressemble, ce n'est pas la même marque, mais qui ressemble à celui que j'avais en 2020. C'est des pages blanches avec des petits points. C'est plus pratique pour les dessins, pour l'écriture. Il ne faut pas qu'on ait des lignes droites qui ne nous permettent pas de nous organiser comme on veut sur la page. On a toujours cette petite pochette à l'arrière où on peut mettre les stickers ou on peut mettre ce qu'on a besoin. Donc, la marque, c'est le mom. Et ce que j'ai bien aimé dans ce carnet, c'est qu'il y a un porte-stylo. Et c'est super pratique pour pouvoir avoir toujours son stylo avec son carnet. Donc, voilà. Dans le démarrage, on peut écrire son nom, peut-être un numéro de téléphone ou son adresse mail au cas où on le perdrait, qu'on puisse nous le ramener. Donc, voilà. Je marque tout ça. Et une fois que c'est fait, on passe à la page suivante. Donc, la page suivante, c'est ma page de clé. C'est là où je vais mettre les codes, en fait, de comment chaque élément, à quoi ça correspond. Un point, c'est une tâche. Si c'est une croix, c'est que c'est fait, etc. Et à côté, je mets une petite citation pour me motiver, pour qu'à chaque fois que je revienne au démarrage, je revois ces citations. Donc, c'est le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à voir de nouveaux yeux. Donc, c'est de Mars et de Proust. Et en effet, parfois, on pense qu'il faut absolument aller loin pour faire un voyage, alors qu'on peut faire le voyage de tout près, si on a une autre façon de voir les choses. Donc, voilà. Je trouvais que c'est une petite page motivante. Vu qu'en 2020, les voyages étaient un peu plus compliqués. Donc, c'est bien de voir les choses autrement et positivement. J'ai démarré avec la page décode. Mais bien entendu, si vous voulez démarrer avec la page sommaire, parce que normalement, un bullet de journal, ça démarre avec un index, donc un style de sommaire, on peut numéroter ou les pages de son carnet ou acheter un carnet déjà numéroté. Mais moi, l'année dernière, ça ne m'a pas forcément été utile. J'ai démarré avec un index et un sommaire, etc. Mais au début, je le faisais. C'était plus une contrainte que vraiment un intérêt, parce que je savais où mes pages se situaient et ça n'était pas utile. Je n'avais pas besoin d'un sommaire pour me retrouver dans mon carnet. Donc, encore une fois, on peut personnaliser comme on veut. Moi, je ne mets pas d'index. Mais si vous avez besoin d'un index, vous avez besoin de vous retrouver dans vos pages, vous mettez beaucoup de pages différentes au milieu de vos mensuels, bien sûr, mettez un index. Et donc, il faudrait démarrer par l'index avant de démarrer par la page des codes. Une fois que ma mise en couleur est finie, je vais mettre quelques stickers sur le thème du voyage pour aller avec ma citation. Donc, ça sera un petit peu mathématique pour ces quelques pages de préparation 2021. Donc, je marque sur mon petit panneau directionnel, donc 2020 en amont, 2020 en aval, avec d'autres chimos sympathiques. Et je choisis une cartographie pour mon washing tape que je mets en dessous de ma citation. Un washing tape, c'est quoi ? C'est un sort de scotch décoratif qu'on peut utiliser ou comme scotch ou comme décoration. Donc, c'est le choix que j'ai fait. Et maintenant, passons à la page suivante. J'utilise pour l'impression de ces photos le Canon Zoé Mini Mini Photo Printer, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Il est facile d'utilisation. Il faut installer juste sous son téléphone une application mini print. Et ensuite, tu peux imprimer les photos de ton téléphone, celles que tu veux. Et tu peux même faire quelques personnalisations, mettre des contours, faire des petits montages avec plusieurs photos. Voilà, c'est idéal pour décorer son bullet. Donc, ça va être ma page 2021, ma page de garde 2021. J'ai voulu pour cette page mettre en avant 2020 parce que malgré tout, même si ça a été un petit peu compliqué, je pense, pour la planète entière, il y a quand même des choses positives qui ont pu se passer en 2020 pour tout le monde. Donc, je voulais mettre en avant tous mes bons moments que j'ai pu passer. Donc, forcément, je ne peux pas tous les choisir. Mais j'ai pris quelques photos qui pour moi représentent cette belle année 2020 avec les moments positifs de cette année. Et ça sera un petit peu ma petite page souvenir 2020. Donc, voilà. Alors, j'ai choisi de mettre une première photo juste avec mes soeurs en amont sur la partie où j'ai mis mon prénom. Donc, ça, c'est quand j'ouvrirai mon bullet de journal. Et puis, du coup, j'ai choisi six autres photos sur différents mois de l'année pour faire cette page souvenir. Alors, maintenant, je prépare ma petite page de garde 2021. Donc, j'ai fait simple. J'ai fait 2021 en grand et après, plein de petits mots pour souhaiter la bonne année. Donc, avec tout ce qu'on peut se souhaiter, la santé, la famille toujours réunie, de la joie, beaucoup d'amour, du succès, du bonheur, des surprises, des plus belles surprises surtout. Donc, voilà. J'ai mis tous ces petits mots toujours dans le même sentiment de bienveillance. Et comme ça, quand j'ouvrirai mon bullet journal au démarrage, ce sera des mots agréables à relire et à revoir. Donc, je vous laisse en musique pour la suite de la page de garde. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai rajouté mon mot voyage. Bien sûr, c'est le mot clé. Donc, je l'ai mis au milieu de 2021 et j'ai mis un petit sticker à viande pour appuyer le mot voyage. Et après, j'en ai profité pour en mettre un petit peu partout à chaque fois avec un petit sticker qui rappelle le mot que j'ai mis. Et voilà, ça fait une page agréable, plein de couleurs et à mon image. Donc, la page suivante, c'est notre vue d'ensemble de l'année. On appelle ça également le futur log. Alors, c'est vraiment... On voit tous les mois de janvier à décembre et ça nous permet de nous organiser en amont. On peut mettre tous nos rendez-vous, nos événements ou nos détails de projets. Par exemple, si j'ai un rendez-vous en avril, je n'ai pas préparé encore mon mois d'avril. À ce moment-là, je le note ici. Comme ça, je m'en souviens, je ne l'oublie pas. Et au moment de préparer mon mois d'avril, je reviens sur ce planning annuel. Je récupère les dates du mois 10. Donc, si on a dit avril, ce sera avril. Et je les renote dans mon planning mensuel. Donc, c'est vraiment pratique pour s'organiser sur le long terme. Une fois que j'ai fini de marquer tous mes petits calendriers de l'année, maintenant, je vais structurer ma page. Donc, je vais mettre quelques couleurs. J'ai choisi trois couleurs, orange, jaune et rose. Et je les intercale chaque trimestre. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'ai colorié toutes mes petites cases, là, je marquais les mois. Donc, j'ai marqué en noir pour que ça se voit mieux. Et puis voilà, je continue à structurer ma petite page, toujours dans le même principe, garde les mêmes coloris pour rendre la page plus vivante. Je vous montre également un petit exemple pour voir comment ça s'organise en réel. Donc là, j'ai mis en couleur deux dates où j'avais des rendez-vous en janvier. Et puis, j'ai noté mes petits rendez-vous juste en dessous. Voilà, c'est un petit peu le principe. Comme je n'ai pas encore fait mon ciel de janvier, donc je le mets là. Comme ça, je m'en souviens quand je veux organiser mon ciel de janvier. Et après ça, je décore avec quelques petits stickers. Je choisis toujours dans le thème du voyage. C'est une page que j'apprécie tout particulièrement. Je la mets toujours en début d'année. Et c'est ma page du coup d'anniversaire. Ça me permet de noter tous les anniversaires de chaque mois. Et comme ça, je me reporte sur cette page pour noter les anniversaires sur mon planning mensuel. Du coup, là, j'ai décidé de le mettre cette année en cercle. Et du coup, j'ai séparé à part des petits traits chaque mois. Puis après, j'ai mis différentes coloris. C'est un style un peu d'arc-en-ciel. Et voilà, pour structurer cette page. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que la mise en couleur est finie, je rajoute quelques petits stickers. C'est toujours pour aiguiller mes pages. Et là, je fais à côté la page idées cadeaux. Donc là, c'est pareil, c'est une petite page que je mets supplémentaire. Comme ça, je peux noter à chaque fois toutes les idées de cadeaux que j'ai pour mes proches. Voilà, je mets plein de petits paquets de cadeaux et à chaque fois, je mets une petite étiquette avec le nom de la personne concernée. Donc au début, j'ai marqué les petites étiquettes, j'ai marqué les noms. Puis après, au fur et à mesure, j'ai marqué des cadeaux sans nom sur les étiquettes. Et je verrai au fur et à mesure de l'année à qui ces cadeaux appartiendront. Et on arrive à la page des objectifs. Donc qui dit début d'année dit forcément objectif. Donc là, j'ai fait une page, première page donc objectif 2021. J'en ai mis 10 possibles. Ça ne veut pas forcément dire que je vais mettre 10 objectifs. Et à côté, vous allez voir, il y a une page premier trimestre 2021. Très importante parce qu'en fait, cette page va me permettre de décomposer mes objectifs afin de pouvoir au maximum les réaliser. Parce que si on ne met que des objectifs et on ne met pas après des sous-objectifs réalissables en un temps donné, du coup, on arrive six mois après et en fait, on n'a toujours pas démarré l'objectif dit pour X ou des raisons parce qu'on a plein d'autres éléments qui rentrent en compte en cours de l'année. Donc voilà, ça permet vraiment d'organiser ces objectifs sur toute l'année. Alors là, je vais démarrer la structure de ma page premier trimestre 2021. Donc, j'ai trouvé des petits stickers janvier, février, mars que je mets les uns en dessous des autres et puis derrière ça, je vais mettre des petits tirés pour déterminer mes sous-objectifs que je vais noter. Bien sûr, en fonction de l'objectif 2021 que j'aurai noté en amont. Maintenant, j'essaye de voir comment je peux continuer à restructurer ma page que je trouvais que c'était un peu vite en bas. Donc, j'ai décidé de repartir sur le washing tape que j'ai mis sur l'objectif 2021. C'est washing tape toujours style dans le thème du voyage. C'est des timbres en fait, des types de timbres un peu vieillots. Et je vais rajouter justement ce même washing tape tout en haut sur le bout de la page. C'est important parce qu'en fait, comme c'est une page où je vais revenir souvent pour voir quels sont les objectifs que j'ai mis, en fait, lorsque je vais fermer mon cahier, ça va me permettre de la voir rapidement cette page. Voilà. Maintenant, je passe aux pages suivantes. Donc, comme vous pouvez voir, c'est deux pages supplémentaires que j'ai mis. Il y a une page idées vidéo pour YouTube comme je commence ma chaîne cette année et une page pour la wish list pour les livres. J'adore les livres. D'ailleurs, une des thématiques de cette chaîne correspond aux livres et donc, ça permettra à chaque fois de noter les livres que j'aimerais acheter. Pas forcément tout de suite parce que j'aurai d'autres livres encore à lire mais dans le long terme pour la suite. comme ça, je n'ouvrirai pas les noms des titres que je veux acheter. Là, je suis en train de structurer la page comme vous voyez. Une fois que j'ai mis la base, j'ai mis toujours pareil les stickers sur le thème du voyage pour regarder la même thématique et puis maintenant, je structure. J'ai mis des petits ronds et j'ai mis une couleur pour... C'est là où je vais noter du coup, le nom du titre du livre et ça permet vraiment que la page soit structurée et plus agréable. Toujours pareil, dans le même principe pour vouloir y revenir à chaque fois. Sniff, on est déjà sur la fin. Je vais vous quitter sur le petit récap de ma présentation 2021. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à me dire quelle est votre page préférée ou en commentaire. Moi, personnellement, c'est celle-là ma page préférée. Ma page souvenir 2021 avec ma page de garde de... Non, pas souvenir 2020, excusez-moi, avec ma page de garde 2021. Donc, j'attends de savoir quelle est la vôtre. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas également à vous abonner. Comme ça, vous n'allez pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. La prochaine sera bien évidemment la mise en page de janvier 2021. Et la suite au prochain épisode. Salut !